Hello! Je m'appelle Mario. And I'm Jessica. And we're part of the coordination team for this summer's World Youth Days in Montreal. On fait partie de l'équipe de coordination pour les JMJ de Rio à Montréal pour cet été. L'idée de cet événement est venue du fait que cette année au Brésil, c'est un peu loin, un peu trop cher, un peu compliqué pour se déplacer. Les frères franciscains, la famille franciscaine ont décidé de peut-être faire quelque chose, donner l'opportunité des gens d'ici, sans devoir mettre beaucoup de temps et d'argent, et de leur donner cette opportunité de vivre un événement d'église, les mêmes JMJ qu'on vit au Brésil, mais les vivre ici. On a tellement de beaux lieux et de belles endroits et une belle communauté, et qu'on peut réaliser ça à Montréal à la place de se déplacer. Ce qui est vraiment excitant de l'idée, c'est qu'en Brésil, tous les groupes de partout dans le monde vont se réunir pour célébrer leur faith. Et ici, à Montréal, au World Youth Day, nous pouvons faire la même chose, seulement les groupes de Montréal vont se réunir ici pour célébrer leur faith. Et c'est tellement excitant, parce qu'il y a tellement magnifique groupes avec so many beautiful gifts, que nous allons pouvoir venir ensemble, pray ensemble, celebrate ensemble notre faith en union avec le World Youth Day en Brésil. Donc, nous nous attendons à ça, et nous voulons à voir tous vous là. J'ai commencé à vouloir avec l'Église pour quelques mois maintenant, parce que c'était important pour moi de donner l'expérience du World Youth Day à des autres jeunes. J'ai eu le privilège de l'expérience en 2002 à Toronto, et c'est enrichi mon vieux ainsi que mon vieux. Donc, j'ai été vouloir pour donner l'expérience à la plupart des jeunes. Moi aussi, ça fait quelques mois que je travaille avec Jessica, bénévolement, avec Mission Jeunesse et les Franciscains, la famille franciscaine. On donne de notre temps pour essayer de construire quelque chose qui aide ces jeunes-là. Comme nous, quand on était jeunes, ça nous a formés dans la foi, ça nous a donné certaines valeurs qu'on n'aurait pas pu chercher n'importe où ailleurs. Et on essaye de donner de notre temps pour que ces gens aussi puissent profiter et vivre ce qu'on a vécu. Nous sommes présentement à la petite chapelle de la réparation où est-ce qu'on va avoir la catéchèse du samedi matin. Suivre le Christ dans le quotidien. Elle sera donnée par le Père Francis de la paroisse Jésus-Lumière du Monde. Et ici, nous nous trouvons à la chambre de Saint-Padre Pio, où nous aurons une vigile sur la nuit de la nuit animée par la famille Marie-Jeunesse. Et sur le sol, nous aurons une massée par le Père Louis V. Mars. Vous n'êtes toujours pas convaincues? Ici, des raisons très convaincées pour que vous devriez être là à la JMJ Rio à Montréal. Prier. Confession. S'éloigner de la vie quotidienne. Dormir dans une tente. A campfire. Nous. Lui. Music. La seule chose qui manque, c'est vous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501